Commençons le briefing de cette étape. Ça va être une journée très exigeante pour tout le monde. Plusieurs calls et une arrivée au sommet vous attendent. C'est une étape clé pour le classement général. On va devoir défendre notre position de leader du classement général. Ça va pas être facile. Notre avance n'est pas énorme. On peut viser une place parmi les 3 premiers aujourd'hui. Bonne journée les gars. Allez allez ! Et salut les amis, c'est Overgame. J'espère que vous avez bien pour en part. Ça va super comme d'habitude aujourd'hui les gars. Avant la seconde journée de repos, nous continuons notre volta 2019 avec Primoz Roglic. Et ça c'est un petit peu plus resserré. Ça c'est vraiment un petit peu plus resserré avant l'étape qui va être je pense énorme. L'étape de Chambrus qui correspond en vrai à l'étape de l'Alto de la Kubia. Donc celle du jour à une étape de 144 km. Donc qui est une étape de montagne. Avec un gros call. Et ce qu'on peut voir c'est que quand même l'étape allait bien. L'étape elle est quand même plutôt corsée. L'étape qui est quand même plutôt corsée. Il y a deux cols. Il n'y a pas qu'un col, il y a deux cols. Et l'arrivée, c'est un peu une montée sèche. Et une montée assez longue. Donc voilà, ça correspond presque à ce champ-rousse. On va être parti du coup les amis. Donc jouer directement cette étape. On espère quand même avoir retrouvé peut-être une bonne forme avec Roglic. Parce que quand même Fuglsang est quand même revenu. On a les favoris avec Boissanagane comme d'habitude. Qui va nous gagner cette étape. Moi j'y crois, j'y crois, j'y crois. On a une forme normale. On a une forme normale, il faut gagner du temps. Mais attention quand même à ce que fait Roglic. Parce que à ce que fait Fuglsang. Fuglsang revient très fort. On a Pogacar qui est là Thomas de Guent aussi. C'est gigantesque. Qui ? Oui bien sûr. Allez c'est parti Guessing. J'espère juste qu'il va pas partir. On va se mettre au pied de Champ-Rousse. On va se mettre au pied de Champ-Rousse. C'est parti. Ah de Guent a décidé de pas partir. Pour une fois. Pour une fois que de Guent a décidé de pas sortir. On a Martinski d'ailleurs qui est sorti. Il y a Pierre Latour. C'est bien placé. Pierre Latour et Dylan Hinton qui sont sortis ici. Dylan Hinton c'est pas trop dangereux. Mais bon. Ça va prendre en compte alors que ça se ressort. Mais de Guent n'est pas sorti. De Guent n'est pas sorti. Voilà une première information. De Guent n'est pas sorti dans cet échappé. Peut-être fatigué mais ouais. Peut-être fatigué Thomas de Guent. L'avant de la course est à deux kilomètres du sommet. Après toutes les échappées qu'il a fait. Peut-être un peu normal qu'il soit un peu fatigué. Il est échappé quand même à ses fleuves. Il y a quand même 7 minutes d'avance. Je vais regarder à combien il est notre ami Dylan Hinton. Est-ce qu'il y a le 18ème qui est sorti ? Je vais regarder au moment où il est Dylan Hinton. Dylan Hinton c'est à 12 minutes. Ah ouais il faut quand même pas trop laisser d'avance. Faut pas trop laisser d'avance. On va peut-être faire rouler Tony Martin histoire de gérer cet écart. Comme c'est plus. Non c'est plus on va garder pour plus tard. C'est plus on va garder pour plus tard. Cette poilouse qui va aller rouler. 70. Les deux polyvalents. Comme d'habitude qui roulent. L'écart ne bouge pas entre le peloton et les échappés. L'écart reste sensiblement le même. Attention parce que là c'est quand même notre maillot qui est en jeu. 9,50. Ça roule tranquillement. Allez. On va avancer tranquillement. Je me sens plutôt bien. J'ai pas mal aujourd'hui dans la voiture. 9,40. Oui 9,40. Tranquille. Les cartes sont en train de fondre avec le maillot rouge. A priori les échappés auront du mal à aller au bout. Les premiers arrivent au sprint intermédiaire. Un écart qui est stabilisé. 9,40. L'échappé est en train d'augmenter son écart par rapport au maillot rouge. Mais pas d'inquiétude puisqu'il n'y figure aucun favori pour le classement général. Ouais enfin quand même Dylan Tunes. Je dis pas je m'en méfierais mais je m'en méfierais un peu. Mais il y a Latour. Il y a Latour quand même qui est devant. C'est plutôt pas mal quand même que le pire Latour soit à l'avant. Peut-être une victoire à aller chercher pour lui. On sait-on jamais. C'est quand même plutôt pas mal. Il y avait Georges Bennett aussi. C'est vrai que j'aurais pu envoyer un échappé. Georges Bennett. C'est pas très grave. Alors qu'il y a de l'herbe. De l'herbe sur la route de la Volta. Oula ! Il y a des gros bugs de texture. Oh là là. Oh franchement. Oh ce jeu. Oh ce jeu il est splendide ce jeu. Oh oui. C'est complètement dingue. Alors là franchement. Alors là j'ai envie de vous dire. Mais là j'ai rarement vu ça. Là c'est trop possible. On n'a pas eu de bug encore. Depuis le début de cette Volta. On n'a plus de bug. Et puis là. Ça y est ça y est ça commence. Ça commence les bugs. C'est plutôt pas mal. Alors que là on reprend du gel. On avait vu le panneau 2 zone de rétaillement. Ah par contre là j'ai peut-être fait la boulette avec Gessing. Le peloton roule fort. Restez bien placé. 7 minutes. 7 minutes. Sept qu'est-ce qui est toujours là. Ah ça roule bien. C'est mauvais. C'est les... Ça roule bien. Ça roule très bien. Un peu faible. C'est vrai que les équipiers quand même à nous ils sont un peu faibles. Ouais voilà comme ça. On va laisser comme le peloton quand même peut rouler. 4,5 ans c'est revenu. Petit à petit ça revient. L'écart avec la tête ne bouge pas les gars. Il y a une descente après. De toute façon il y a une descente là dans Palaki. On va voir que Septus a été licencé. Tout comme pour Eloïs. L'avant de la cour c'est pareil. On va se retrouver avec les équipiers habituels. On va se retrouver avec les équipiers habituels. Crochvay qui va tenir. Oui il tient. Il tient c'est bon. L'échappée est en train d'augmenter son avance sur le groupe maillot rouge. L'avance du groupe de tête devrait être suffisante maintenant pour aller au bout. 5 minutes 20. Ouais 5 minutes 20 ça devrait se jouer devant. Ça devrait se jouer devant. Les signes ne vont pas collaborer. Ah il y a eu un bug. Putain les bugs. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un bug. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un bug comme ça. Allez c'est parti là. Pour les 20 derniers kilomètres de cette étape. Alors que Thomas de Gondé est parti avec Raphaël Maïka. Raphaël Maïka qui est sorti à l'avant. Et Dientunz qui a été lâché. Dientunz qui a été lâché. Alors que Roglic voilà reste devant tranquillement. George Bennett aussi. D'ailleurs George Bennett qui a une excellente forme. Peut-être qu'il va peut-être protéger Roglic. Il va peut-être aller protéger protéger Roglic. Et George Bennett va peut-être aller suivre les attaques. On a 20 kilomètres. 20 kilomètres Thomas de Gane qui est toujours dans le peloton. Il y a quand même une belle armada pour Fugle Sang. Il y a quand même une belle armada pour Jacob. On va peut-être prendre les devants. On va bien que George Bennett, mon protecteur, ils viennent. Il vient protéger Tonga. Je viens me protéger. On va arriver en plus au pied de l'ascension. Il faut gérer. Il faut agérer. C'est une longue ascension en plus. L'ascension là de... De Chanbrou, Sing Game. Et Cataldo qui va mener un gros train. Psychologiquement, on va rester quand même dans les roues. C'est Movistar qui est en train de rouler. C'est Movistar qui roule. Et George Bennett, encore notre fidèle protecteur. Alors qu'on se fait un peu harponner par Freyley. Le maillot rouge qui est là. Toujours là, le maillot rouge. Alors que... Ouais, je crois que je vais mener un petit rythme à 80. Alors que Maïka a pris peut-être quelques secondes. Pierre Latour qui est revenu. Pierre Latour qui est revenu. Alors que George Bennett... Et bien là... Marqué Fugle 100, il faut vraiment le marquer. Jacob... Cette longue montée. Elle va être longue, cette montée. Puis de 16 km à faire... Thomas De Gein qui se sent bien aussi. Parce qu'il a l'air du mouvement. Non, je pense pas. Il y a pas trop de mouvement. Pas trop de mouvement. Le Star qui a envie de faire durer le... Jusqu'au bout. C'est parti. Il y a envie qu'il prend les devants. C'est son équipier, George Bennett, qui roule. C'est son équipier, George Bennett, qui roule. Sacré protecteur, George Bennett. J'entends pour les un peu. Carapaz qui prend désormais le relais. Marcella qui est là. Quintana aussi qui est là. Maillot Blu est là aussi. Pogacar. Pogacar est bien là. C'est fini pour... Ouh, j'allais dire, c'était fini pour Isaguerre. Isaguerre qui s'est mis un peu dans le rouge. Attention, là, parce que là, il y a... C'est un petit peu enfermé. Il y a un groupe avec Gessink en plus devant. Croche-Vec qui va prendre le gel. Et un roux qui est passé devant. Un roux qui est passé devant. C'est parti. Ouh, là, Fugle 5, là, qui met un coup d'accélérateur avec son équipier Lopez. Attention, on bloque. Attention, on bloque. Là, il y a des coureurs qui se font bloquer. Gessink qui est en défaillance. Oh, Fugle 5 qui se mange carrément mon équipier. Ça, c'est bien. Ça, stratégiquement, c'est bien. Stratégiquement, c'est bien. Croche-Vec qui met un gros... Pro tempo. Et Isagerek, on peut plus. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus, Gorka. Il y a, c'est Yann qui est devant mon équipier. Steven Krush-Vec. Tout ce qui est même d'arrivée, on a quand même un peu de barre. Il y a le Conti qui est là. Protégé Pogacar. Tadej Pogacar. Haru et Maïka à l'avant. Je me rappelle quand même, Volta 2015. Waru et Maïka était aussi à l'avant. Et ouais, et les équipiers de Fugle 5 qui... Se comptent maintenant sur les doigts d'une main. On a perdu... La vertu, Gorka. Et George Bennett ? Oh oui, George Bennett ! Alors là, attention, parce que là, j'ai plus de protecteur. J'ai plus de protecteur, là. Et là, il y a... Ça marche ! Je me ravitaille ! Kian Frankinic à l'avant. Dylan Tunes aussi. Pierre Latour. Krojvek, il temporise. C'est bien ce qu'il fait quand même, Krojvek. C'est très bien. Montée calme, hein. Tu es favori. C'est une montée très calme. C'est toujours le maillot vert de De Guent, alors que Freyla est lâché. Freyla est lâché. De Guent est toujours là, hein. Il est hallucinant, Thomas De Guent. Hallucinant, alors qu'on est à 10 km de l'arrivée. Pour notre groupe... Il va peut-être pas tarder à bouger. Il va peut-être pas tarder à bouger, là. Le roglie qui est pas si imparait que ça, je trouve. Il va quand même, le roglie pas si imparait que ça. Krojvek qui est un peu plus. Ah, du coup, là, on va devoir se débrouiller tout seul. On va devoir se débrouiller un peu tout seul. De Guent qui a raccroché à la roue de Woodpulse. Bulls 5 est là. Ouais, on n'est plus que 19, hein. 19 devant. Nero Quintana qui est toujours là. Et Raphaël Maïka qui s'est détaché tout seul. Tout seul en tête désormais, Raphaël Maïka. On va chercher pour aller chercher peut-être une victoire de prestige, hein. C'est tant jamais. Là, il faut bien gérer son effort. Là, il faut vraiment bien gérer son effort. Oh, attention, là. Il y a eu un petit en mort, là. Obligé peut-être les Moïsters, voilà. J'ai eu le sens de refaire un... Oh, Pogac... C'est Pogacar qui en défaillance, là ? Oh, c'est Pogacar qui en défaillance ! Oh, le maillot blanc en défaillance ! Et Ben O'Connor qui est toujours là, hein. Alors, je me demande s'il n'est pas à l'avant, justement, Ben O'Connor. Je me demande s'il n'est pas à l'avant, justement, Ben O'Connor. Oh, alors, oh, alors, attention, alors, on se mange... On se mange, comment il s'appelle ? Mark Soler, je n'ai pas regardé. Il est de nouveau leader du classement des jeunes. Et Pogacar qui a lâché ! Pogacar qui a lâché ! Pogacar qui a lâché, alors qu'il y a 7 qui viennent d'arriver, on est un peu dans le rouge. Et on reprend James Knox devant Maïka qui tient bon, il tient bon, Maïka. Il tient très bien, Rafa, Maïka. Il y a toujours des équipiers de Full Sang qui sont toujours là. Il n'est pas si super, hein, j'ai l'impression, Full Sang, hein. Même s'il me paraît quand même assez facile. Je ne trouve pas si... Un péril que ça, il y a Valverde qui bosse. Pour Nero Quintana, deux gains qu'à lâcher, hein. De gains qu'à lâcher. Il n'est plus qu'un groupe de neuf. Plus que 5 km pour la tête. On prend le gel 2, vraiment à la toute fin. Ça temporise, hein. Il y a un gros temps mort là chez les favoris. Il y a des formules par contre qui a suivi. Ah, mais on suit, on suit, hein. C'est long. On arrive quand même à suivre à 5 km. Eh, c'est Lopez ! Lopez qui a lâché et Valverde. Lopez et Valverde qu'on lâchait. On n'est plus que 4. Plus que 4. Même 5. 5. Parce que Formolo arrive quand même à s'accrocher. Il est énorme quand même, David et Formolo. Quand Pierre Latour est revenu. Si on maïquait avec Nieve, Dylan Tunes. Hugh Carty qui est là aussi. Et ça attaque. Avec Fulsang. Et Nero Quintana qui arrive à suivre. Moi, je ne vais pas me mettre dans le rouge. Moi, je n'ai pas envie de me mettre dans le rouge. Oh, Fulsang qui est en train de faire mal à tout le monde. Alors que Nero Quintana. Ils ont réussi quand même à lâcher le maillot rouge. Là, il y a juste à gérer. Eh, mais il se marque. Il se marque. J'ai l'impression, là devant. Il se marque. J'ai l'impression qu'il se marque. Alors que Pierre Latour a placé une accélération. C'est Vanguard Run qui suit. Micah qui est revenu. Il y a une belle fin d'étape, là. Eh, Quintana, je ne le trouve pas super. Eh, Quintana, peut-être qu'il peut faire la différence sur Fulsang. Peut-être bien. Alors, combien ? 17 secondes. Fulsang qui a vraiment... Ah, ils sont en train de gérer. Bon, si on ne gère. On gère alors que Latour est... Est sortie. Eh, Fulsang qui ne suit pas. Fulsang qui ne suit pas. Ah, il a encore pris l'ascendance sur ses adversaires. Ah, si, il suit. Si, si, il suit. Alors que là, c'est... Le coureur de la Sunweb qu'on va rattraper. C'est Nicolas Roche. Le coureur de l'équipe Sunweb. Alors que Fulsang et Quintana sont presque en... J'irais pas en roue libre. Et Pierre Latour, eh, c'est... C'est... Comme on dit, comme on dit, c'est jamais fini, eh, Pierre Latour. Alors que Fulsang replace une accélération. Ah, il a senti le retour de Roglic et Nero, Quintana. Oh, Pierre Latour. Peut-être Pierre Latour. Peut-être Pierre Latour qui va aller s'imposer. Est-ce que Pierre Latour va aller s'imposer ? Ah, nous, on la gère bien. On la gère bien, Ascension. On la gère bien. Eh, c'est jamais fini, Pierre Latour. Pierre Latour qui s'est détaché. C'est jamais fini, Pierre Latour. Pierre Latour qui va aller s'imposer. Victoire de Pierre Latour. Oh, c'est magnifique, ça. Allez, les gars. Pour assurer le tempo, pour défendre le maillot rouge. Eh, nous, on va aller accrocher. Nous, on va aller accrocher le temps. Ah, Fulsang. Ouais, on va prendre... Ouais, on va pas prendre beaucoup. On va pas prendre beaucoup. Une vingtaine de secondes, à peine, je pense. Alors que George Bennett est là. Jean-Bennett, quand il s'est accroché. Avec Carapace, notamment. Si il arrive à remonter tout le monde, c'est magnifique. Bah, je pense que Bennett avait des jambes, quand même, pour aller s'imposer, mais bon. Après, on est quand même avec Roglic, hein. On est quand même avec Roglic. Ouais, ils sont tous en rouleur. Bon, on va aller les déposer. Parce que son coup fait rien. Ouais, on perd 12 secondes. Je viens de voir le compte et on perd 20 sur 22 secondes sur Jacob Fulsang. On va accrocher peut-être le... Un petit top 30 avec George Bennett. Crochet qui a passé la ligne. Et la tour qui s'impose. Très belle victoire pour Pierre-Roger, la tour. Alors que Deguene vient de passer juste à peine sur la ligne. Deguene est à peine passé sur la ligne. Parce qu'il prouve quand même qu'il n'était pas... Il n'était pas tip top. Et il va perdre du temps. Il va perdre du temps, Thomas Deguene. Peut-être que la tour va pouvoir en profiter pour grimper un peu au classement. Ça va... C'est annoncé quand même une belle fin de vuelta. Bon, Fuxan qui reprend du temps. Mais pas tant que ça. Pas tant que ça. On a réussi à mieux gérer que... Lors de l'étape du Prat d'Albi. On a mieux géré. On a beaucoup mieux géré cette étape. Alors qu'on voit le ralenti. On va voir la victoire normalement de Pierre-Roger, la tour. Deguene qui était en défaillance. Complet. Ah ouais, ouais. Oh, la tour. Magnifique. Ouais, quand même la tour. Voilà, il l'a mené devant. Dianton, il n'en pouvait plus. Ouais, Dianton d'un moment... Voilà, il n'en pouvait plus. Mickey Nieve. Suive Dianton. Et puis voilà. La tour, magnifique, magnifique victoire de Pierre-Latour. Une victoire française, au moins, dans cette volta. Mesdames et messieurs, accueillez-le chaleureusement. Une victoire pour Pierre-Latour. Pierre-Latour, du coup, qui s'impose. Lui qui avait gagné, qui n'était pas loin de gagner, Alos Munchachos. Qui a été maillot blanc du tour 2018. Et qui avait gagné l'étape à l'Altu d'Aitana en 2016. Avec la fameuse race, c'est jamais fini. Il a pire la tour. Roglic, toujours en rouge. Le vert pour Roglic. Le maillot blanc à poids bleu. Pour Dianton. Et le blanc pour Pogacar. Je pense que Pogacar doit le garder pour pas grand-chose. Parce que Lopez était devant. Ça prendrait une belle bataille aussi pour le maillot blanc. Il y a de la bataille partout. Et Nero Quintana a repris du temps. Quintana qui pourrait bien sûr et peut-être sa place sur le podium. Il nous reprend combien, notre ami Fulson ? Peut-être pas beaucoup. Je pense qu'il doit nous reprendre une vingtaine, trentaine de secondes à peine. On pouvait espérer mieux qu'un top 10 aujourd'hui. Le podium me semblait envisageable, c'est dommage. Ouais, il nous reprend voilà. 22 secondes, non. Ah non, oui, c'est ça, oui, c'est ça, 22 secondes. On conserve le maillot rouge. C'est la satisfaction de 22 secondes. Ouais, c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais bon, ça va quand même le faire revenir. Avec la tour qui gagne devant Nier Vétois. Ah oui, tu as dit ce qui était dans l'échappée. Oui. Et Guessing qui avait un peu craqué. Micah Vanguard Run, Fulson, du coup, qui est là. Et Quintana, ouais, du coup, il nous reprend 12 secondes et 22. Ouais, c'est pas énorme. On a quand même bien géré notre affaire. Je le sens qu'il était en bon état de forme. Navarro qui tient. Izaguiré, 13. Lopez, voilà, qui est là, 17ème. Et Pogaka. Et O'Connor qui reprend 7 secondes à Pogaka. Ouh, ça va être serré là, le maillot blanc, là. Ça va être très serré là, le maillot blanc. Du coup, la tour qui prend 27 points. Ah, peut-être qu'aussi que la tour va faire un bon rapproché, je pense, dans ce classement. Eh, du coup, classement général. On va aller voir tout ça. Avec un Fulson qui revient à 2-17. Quintana va le faire des 10 light turns qui montent sur la 5ème, enfin, qui montent sur la 5ème marche. Qui prend la 5ème place du classement général. Yann Izaguiré qui est 6ème, De Gantt, 7ème. Wadpouls qui est 8ème. Kelderman 9ème, Formolo 10ème. Et Pierre Latour qui prend un beau plus 8. Et qui passe 12ème. Peut-être un top 10 à envisager pour la tour. Bon, il est à 3 minutes du top 10. Mais s'il craque à Gia, c'est peut-être possible. Pogaka qui est 15ème. Eh, c'est revenu à 12 secondes. Eh, Lopez, voilà, qui n'a pas repris énormément de temps. Tunes a égalité de points avec Gessing. Ah, ça, c'est hallucinant. Tunes a égalité de points avec Robert Gessing. Alors, ça, franchement, c'est hallucinant. Thomas de Gantt, Roglic, Brambilla, Fulson qui est là. Et Latour qui prend ses 27 premiers points au classement. C'est magnifique. Roglic, du coup, pour 3 petits points devant Thomas de Gantt. Pogakar, 12 petites secondes devant O'Connor. Et 2003 devant Lopez. Là, c'est un acquis qui domine le classement par équipe. Et de la part T avec 1048 qui reprend la tête du plus combatif devant Thomas de Gantt. On va aller sauvegarder tout ça. Voilà, les amis, du coup, pour cette 16ème étape. Ensuite, on aura une 17ème étape qui promet. Je crois que c'est l'arrivée à Toled, il me semble. Ça va être un truc dans le genre. Voilà, les amis, pour tout ça, on va juste regarder les barres de forme. Ouais, ça va. Ça va, franchement. Je pense qu'on ira peut-être envoyer quelqu'un peut-être dans l'échappée. Mais bon, il faudra quand même surveiller tout ça. Il n'y a pas eu de hors-délay. Je me demande qu'il n'y a pas eu de hors-délay. On est toujours, je crois, le même nombre. Il y avait eu les 12 hors-délay sur l'étape de Saint-Etienne. Qui correspondait à la 6ème ou 7ème étape de CP. Et puis, on pouvait espérer mieux qu'un top 10 aujourd'hui. Ouais, on est toujours à 163. C'est dommage. On conserve le maillot rouge. 163, les gars. Ouais, les amis, du coup, pour cette vidéo, on va se laisser sur ce classement général. J'espère que ça vous a plu, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve, du coup, pour la 17ème étape. Ça sera mercredi, du coup, sur ce Portez-vous Bien. Et à mercredi, pour la suite de cette Volta. Salut ! Sous-titrage ST' 501